Salut les néo-autonomistes ! Comme le dit si bien notre hôte Jérôme, des Jardins de la Marquise, situé dans le Gers, soyez une partie de la solution. Ce lieu partage depuis 2017 des savoirs sur la permaculture, des techniques écologiques sans intrants chimiques et des ateliers pédagogiques pour enfants et adultes. Ce reportage vous est présenté tout de suite sur l'archipère. Salut Jérôme ! Salut Brian ! Nous sommes dans le Gers, au Jardin de la Marquise. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ce qui est fait ici ? Oui, mais moi c'est Jérôme. Ici vous êtes donc au Jardin de la Marquise, c'est un jardin en permaculture que j'ai créé il y a 5 ans déjà. Je suis arrivé en juillet 2017. C'était un terrain abandonné, donc tout ce qu'il me fallait au départ, aucun traitement, pas de travail de sol, donc tout ce qui était hyper positif. Et l'aventure a commencé directement en juillet et après, depuis quelques années, on bosse avec pas mal de personnes autour de moi. On a créé aussi une association, l'association Les Jardins de la Marquise. Vous êtes combien à peu près dedans ? Alors ça varie beaucoup d'année en année. Au départ, on a commencé 10, 20, 30, 40, après 70. Là, on a un petit coup de mou parce qu'il y a une entreprise agricole en parallèle aussi qui s'est créée et qui me permet aussi maintenant de me payer un peu. Et voilà, je vais vous expliquer tout ça de toute façon. J'espère, on a une bonne heure ensemble. Ouais, cool. Je tiens à préciser, parce que je ne sais pas quand les gens regarderont cet épisode, qu'on est proche d'une canicule, tu m'as dit, de plus de 60 jours. Ouais, ça fait exactement 62 jours qu'on n'a pas eu une seule goutte de pluie. Bon, c'est vrai que je pense que c'est un peu pareil sur pas mal de régions. Mais nous, par contre, on est passé au travers de la pluie. Alors, ne vous inquiétez pas s'il y a des endroits qui sont un peu grillés. Même en permaculture, on ne peut pas faire autrement. Il y a eu des températures très, très chaudes. On a atteint des 40 à l'ombre. Donc, je vous laisse imaginer au soleil et dans la serre ce qui s'est passé. Même si c'est vert à différents endroits. Mais bon, voilà, c'est pas... Et ce qui est très drôle, c'est que je viens te voir et que dans une heure, une heure et demie, c'est pour ça qu'on va faire un beau tour. Normalement, on va se prendre une sacrée averse. Oui, une sacrée averse. Peut-être même un orage. On espère... On l'espère. Oui, on l'espère en tout cas. Mais bon, pas trop virulent quand même parce qu'il nous reste quand même pas mal de cultures. Donc, l'objectif, ce n'est pas de prendre des averses de grêle et d'avoir toutes les cultures mortes demain matin. Mais là, il nous faut absolument de la pluie. Ça, c'est clair. Est-ce que depuis ces cinq années, tu as eu déjà des grêles violentes ? Jamais. Moi, j'en ai eu. Donc, c'est effrayant. On est toujours passé au travers. En fait, ici, on dirait qu'on est dans une bulle. Je te jure, c'est quand même hallucinant. Il y a des fois, même quand on a monté la yurte, en fait, il pleuvait un peu partout dans les alentours, mais pas chez nous. Tant mieux. Oui, oui, t'as mieux. C'est clair, c'est clair. Bon, après, des fois, j'aimerais bien qu'il pleuve parce que bon, un peu plus. Mais on voit à l'image, c'est très, très, très sec. Mais tu m'as dit trois jours de pluie ici et ça redevient bien vert. Oui, trois, quatre, cinq jours. Normalement, ça devrait repartir. On le voit. Oui, encore, on a quand même des restes verts, quand même. Mais bon, là, c'est vrai qu'il faut qu'il pleuve un peu, même pour les bêtes. Ça devient très compliqué en termes de gestion alimentaire et on en parlera tout à l'heure, de toute façon. Avec plaisir. Bon, je vais poser la petite question que j'aime bien poser au début. Tu faisais ça avant ? Qu'est-ce que tu avais ? Je le sais déjà. Quelle surprise, si tu n'y attendais pas. Non, par rapport à mon histoire, alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis petit-fils d'agriculteur. Mes grands-parents étaient agriculteurs dans l'agriculture conventionnelle. Donc, tout ce qui est tracteur et tout ce qui s'ensuit. Donc, j'ai fait... Moi, j'ai baigné mon enfance tout le temps, mes vacances là-bas. J'étais content de monter sur le tracteur avec mon grand-père et tout ça. J'ai décroché complètement de tout ça et j'ai fait plein de métiers. Je suis un peu autodidacte, donc j'ai touché un peu à tout. Je n'étais pas hyper fort à l'école, donc j'ai voulu vite travailler pour essayer de gagner ma vie. Et j'ai fait plein de petits métiers, dont un qui m'a pris énormément de temps parce que je suis parti dans la grande distribution. Et là, j'ai passé 15 ans dans la grande distribution à gérer des supermarchés. Donc, c'est un métier qui m'a plu pendant beaucoup d'années parce que je prenais quand même plaisir. Alors, je n'étais pas encore dans ce que je suis maintenant. Bon, j'étais bon vivant, j'aimais bien manger, mais j'étais aussi dans mon rôle un peu de commerçant et de dirigeant de supermarché. Bon, il s'avère qu'au bout d'un certain moment, j'ai commencé à tourner en rond à partir de 2012, 2013, 2014 et en 2015, on arrête tout avant le burn-out. Et j'ai décidé de tout arrêter. Et là, j'ai pris une année sabbatique. Donc, c'est que j'ai pris le temps de reprendre soin de moi, de ma famille, de mes enfants. Et après, c'est là que tout a été très, très vite pour la création de ce jardin. Et alors, le fait d'avoir été dans la grande distribution, ça t'a donné envie de faire du bon après ? Exactement. Alors, c'est vraiment ça ? Ah ouais, vraiment, ouais, carrément. Alors, ce qui m'a vraiment poussé à me lancer dans la permaculture, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais beau être dans la grande distribution, mais j'étais passionné de jardin. Ça fait plus de 20 ans que je jardine, en fait, chez moi. Donc, j'avais mon potager, mais je jardinais comme on me l'avait appris. C'est-à-dire que j'avais mon motoculteur, j'utilisais des fois même des produits. Mais je me rendais compte qu'avec tout ça, eh bien, ça n'allait pas forcément bien. J'arrivais à récolter un peu comme tout le monde, mais je sentais qu'il y avait des choses qui tournaient par rond, quand même, dans mon jardin. Comme quoi, par exemple ? Mon sol, il y avait plein, plein de choses, quoi. Donc, mes pratiques. Et là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser et à plonger vraiment dans le domaine de la permaculture. Et là, il s'avère que j'ai fait quelques rencontres et là, plaf, c'est parti. Alors là, quelles sont les belles rencontres ? Les belles rencontres, les belles rencontres. Alors, j'en ai fait plusieurs, mais celle-là qui a changé ma vie, vraiment, c'est quand j'ai rencontré Damien. Encore ? Ah non, mais attends, moi, ça m'énerve. Je suis allé voir, je sais que tu la connais. Je ne sais pas si le reportage sera diffusé avant ou après. Je suis allé voir Aurélie, juste avant, qui me parle de Damien. Il m'a marre de l'entendre, celui-là. Il faudra que je le rencontre. Non, non, c'est une personne formidable avec sa femme Marie. Moi, j'ai eu de la chance de les rencontrer lors d'une formation. J'étais déjà dans le projet, en fait, de monter un jardin en permaculture, mais je suis reparti de cette formation complètement changé. A changé, carrément ? Oui, dans ma vision, et là, je savais vraiment que c'était là qu'il fallait que j'aille, en fait. Et ils ont changé ma vie, en fait. Maintenant, je me dis, parce que je l'ai fait en 2016, la formation, ça fait quand même 6 ans, et 6 ans, et je me dis, putain, c'est fou, ce que ça a changé dans ma vie, quand même. Tu me dis 6 ans, donc après, tu as créé ça. Oui, j'ai créé en 2017, et j'ai fait la formation de permaculture en 2016. Donc, c'est pour ça que je te dis 6 ans. Et ça fera 6 ans, même, au mois de septembre. Donc, ouais, 6 ans. Qu'est-ce qui a été le plus marquant ? Je suis sur beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui a changé ta vision, justement, par rapport à avant d'en rencontrer Damien ? Alors, ce qui m'a vraiment touché lors de cette formation, bon, il y a eu pas mal de choses. Déjà, lui, en tant que personne, mais c'est vraiment ce côté au niveau de l'humain, en fait. On était un groupe de, je crois, 20, 22 personnes, et en fait, il s'est passé vraiment une symbiose dans notre groupe, avec lui, avec Marie, avec tout le monde. Et moi, je me souviendrai toujours, le samedi, quand je suis reparti de là-bas, en fait, j'étais complètement vidé, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi, tu vois ? Moi, je croyais que c'était un acteur. Non, c'est pas un acteur. Il est tellement simple, en plus, toi. Non, il s'est vraiment... Il a fait nous faire aimer, en fait, sa passion, parce que pour lui, c'est une passion, même si maintenant, il en vit, hein, mais c'est une passion, et on a tous le rêve un peu d'être comme lui, quoi, tu vois ? Moi, c'est vrai que, bien, même toutes ses vidéos, je les suis encore, il me donne plein d'idées, j'ai toujours envie, tu vois, de pratiquer un peu plus, et je me dis chapeau, quoi. Et surtout, bien, ne serait-ce que par rapport à moi, mais par rapport aux autres, parce qu'il donne envie à tout le monde, tout le monde le connaît, quoi. Donc, bon, après, d'autres formations aussi permaculture, mais lui, particulièrement, ça a tout changé dans ma vision, dans ma vie. Et sur la gestion du sol et tout, qu'est-ce qui a différé de ce que toi, tu connaissais de par tes ancêtres, si on peut dire, ta manière d'avoir appris, ça ? Ben, pas de travail de sol. Je connaissais pas le mot matière organique, tu vois, apport de matière organique, en fait. Moi, voilà, Kézako, chaque année, je jardinais, j'avais mon motoculteur, chaque année, je replantais au même endroit, je ne mettais rien. Et où, d'un certain moment, tu t'es dit, putain, mais ça pousse de moins en moins, quoi. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ton sol, t'aies pas besoin de passer le motoculteur ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Et après, quand t'entends le mot matière organique, ouais, tu t'es dit, ah putain, mais ouais, c'est peut-être une solution, quoi. C'est pas mal, ça me fait le plaisir d'entendre ça. Écoute, j'ai hâte, je préviens encore, il y a des endroits un peu cramés, mais là, on est dans l'endroit, on va dire, où c'est quoi, c'est la zone zéro, c'est ça ? Ouais, c'est zone zéro, ouais, zone zéro. Avec l'habitation, la yurte. Ça, c'est le premier jardin, ici, que j'ai créé en octobre 2017. C'est-à-dire qu'il me fallait, le projet, c'était de monter un jardin pédagogique, mais il me fallait quand même de quoi manger, quoi. Donc, on recherche tous quand même une certaine autonomie, même si on ne la recherche pas dans sa totalité, ce n'est pas l'objectif, de toute façon, on n'en serait pas capable. C'est impossible. Voilà, exactement. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est produire des fruits et légumes pour notre quotidien, pour moi, ma famille et toutes les personnes qui nous entourent. Avec du goût ? Ouais, avec du goût. Des nutriments. Ouais, avec des anciennes variétés, tu vois. Donc, nous, on travaille que avec des anciennes variétés et avec une grande majorité de nos semences, parce qu'on produit nos semences sur le jardin, quoi. Je pense que ça devient presque obligatoire quand on s'intéresse à la génétique, après. On se met un petit peu hors du vent. Ouais, ouais, viens, viens. Je vais te suivre là-dedans. Alors, je vois que tu as mis, c'est quoi ? C'est des soucis que tu as mis au pied des tomates ? Des œillets d'inde. Des œillets d'inde. Des œillets d'inde. Ouais, on en met chaque année dans la serre. Bon, ça, c'est juste un petit pied, en fait, qui grossit quand même énormément. Là, on en profitera en fin de saison, tu vois, pour récolter nos semences. On en met, parce que c'est une plante qui est forte en odeur, et qui est, c'est un répulsif naturel au niveau des puceaux ronds. Donc, on en met chaque année dans la serre. Ça met un peu de couleur aussi, tu vois, donc, c'est quand même pas mal. Est-ce que niveau arrosage, j'ai vu, alors, on montrera une vue drone, j'ai vu que tu avais des marres. Ouais. Est-ce que niveau eau, tu as dû faire des modifications en 5 ans ? Ah, ben, j'ai fait des grosses modifications, parce que quand je suis arrivé ici, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Je me disais, ouais, c'était le champ. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de marre. Il y avait juste un trou, là, sans eau. Donc, on a recrésé à la main, même à l'aide, des fois, même de mini-pelles. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, les anciens, quand ils sont partis d'ici, c'est qu'ils ont rebouché totalement ce gros trou qu'on a derrière, maintenant. Donc, nous, on a dû enlever toute la merde, tout curé, et l'eau, un jour, a remonté. C'était quand même magnifique. C'était un signe. Ouais, c'était un signe. Là, tu te dis, parce que, autant tu vois, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais autant tu vois en énergie, autant sur... Souvent, on me demande, ouais, vous n'avez pas des panneaux solaires ? Alors, nous, on n'a pas de panneaux solaires ici. Et je vais même expliquer pourquoi, parce que, nous, on a une consommation très minime d'énergie ici. Donc, on a juste un petit frigo dans la yurte, une petite lampe. Donc, pour nous, ce n'était pas la priorité numéro une. Pour nous, la priorité numéro une, c'était vraiment d'avoir de l'eau sur le site. Et ça, ça a été vraiment une grosse difficulté, parce que, ben, on a créé la première mare, on a trouvé un puits qui était enterré, on a trouvé une source, on a recréé après une troisième mare. Et là, à partir de là, tout a changé, en fait. Parce que, dès que tu as l'eau, en fait, l'eau, c'est la vie, quoi. Donc, si tu n'as pas d'eau, tu ne peux pas faire... Déménage. Ouais, tu déménages. C'est ça. C'est un critère, ça fait partie des critères. Et c'est un critère que je n'avais pas tenu compte, tu vois, quand je suis arrivé ici. Parce que, ben, voilà, j'avais envie de monter mon projet, je n'ai pas fait gaffe. Maintenant, avec de l'expérience, maintenant, ça fait partie vraiment des critères. Le bois, l'eau, tout ça, tu ne peux pas passer au travers, en fait. Eh oui. Moi, si je m'étais... Si j'avais connu l'archipel avant, je n'aurais pas acheté l'archipel parce que c'est ma bête noire. L'eau, je cherche, je veux stocker, je veux gérer et c'est ce qui manque le plus. On se met... Allez, on y va. Allez, viens, 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 viens. Tu peux sauter. Qu'est-ce que tu fais comme tomate ici ? Je vois qu'il y a plusieurs variétés. Alors, ça, c'est la grosse rouge de la Marquis. C'est vraiment une tomate qu'on a créée ici. Qu'est-ce qu'on a ? Là, on a de la délicieuse Burpee. Alors, attends, quand tu dis créer, par exemple, je vais me mettre là-dessus. Quand tu dis on a créé, tu as hybridé. Crééé, c'est des graines que j'avais récupérées anciennes et que j'ai adaptées en fait à mes terres depuis des années et des années. Et en fait, cette tomate, elle n'avait pas de nom. Donc, nous, on l'a appelée la tomate grosse rouge de la Marquise, tout simplement. On aurait pu greffer sur un autre pied, travailler vraiment des variétés, mais ça, c'est vraiment notre tomate d'ici. Pourquoi la Marquise ? Pourquoi la Marquise ? Parce que déjà ici, tu vois, tu es dans un site classé monument historique. Donc, il crée beaucoup de problèmes. Donc, si jamais vous devez trouver pas de panneau solaire, alors je te laisse imaginer en fait, quand j'ai dû implanter la yurte sur un site classé monument historique. C'est plein de choses en fait que moi, je n'avais pas tenu compte. Moi, on m'a dit, il y a ce terrain ici, j'y vais. Tu as dû me masser qui pour mettre une yurte ici ? Non, ça a été la croix et la bannière pour avoir les permis parce que c'est des permis de construire, refusés l'un sur l'un et en fait, c'est heureusement qu'il y a des gens sensés qui ont envie de t'aider, tu vois, et c'est ce qui m'a beaucoup aidé ici en fait. Autant, il y a des gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues quand je suis arrivé ici parce qu'on est dans une région très agricole quand même, donc c'était compliqué pour moi. Même en tant que petit-fils d'agriculteur ? Ah, mais ça, il ne le savait pas. Il me voyait plus parce que les gens me connaissaient en tant que superviseur de grosse ancienne, donc ils avaient cette image-là. Donc c'est ça qu'il a fallu aussi effacer un peu. Et ça fait vraiment, il y a beaucoup de distance entre les deux métiers, tu vois. Et ça, c'est vraiment la réalité. Pour revenir, tu vois, vraiment à ce site classé monument historique, je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment tenir compte, tu vois, avant d'acheter un terrain, l'eau, avoir du bois, se demander, voir si on n'est pas dans un site classé monument historique parce que tout ça, c'est des problématiques après qui sont très, très difficiles à gérer en fait. Donc, tu me disais par rapport à la marquise et juste avant, je te demandais, donc tu fais tes propres variétés, mais est-ce que tu, il y en a que tu achètes et que tu gardes parce que tu les aimes ? Ouais, carrément. Chaque année, en fait, j'amène des nouvelles variétés. Chaque année. Là, on est à peu près sur, je sais quoi, 20, 25 variétés de tomates, tu vois. Alors, moi, ce que je vais rechercher quand même, c'est des tomates quand même de gros calibre avec du goût, tu vois, donc j'essaie, bon, je ne peux pas avoir 50 variétés de tomates, mais je garde vraiment les meilleures. C'est quoi tes variétés préférées comme ça, les abonnés ? Je sais qu'il y en a, ils notent, je vous vois avec les stylos. Qu'est-ce qu'on a ? On a la grosse rouge de la marquise qui est vraiment pas mal. On a la delicious burpee qui est très, très bonne. On a essayé une tomate assez particulière avec une faim particulière qui est un peu cramée, là, tu vois. C'est la purple calabash. Ça, tu vois, ça, c'est les graines que j'ai récupérées l'année dernière. C'est la première année qu'on a fait là. Elle n'est pas encore adaptée, tu vois, bien à notre climat. Au bout d'un petit moment, en fait, on a une terre, tu vois, qui est bien transformée, tu vois. C'est très, très beau. Et, je ne sais pas, ça doit faire 30, 30, 40 centimètres de profondeur de terre. Donc, automatiquement, tu vois, on a des plantes qui se, au niveau racinaire, qui se développent très, très bien. Tu parles d'apport, tu peux nous en parler, justement, ce que tu as apporté, ce que tu as... Ouais, n'hésite pas à nous dire un petit peu comment tu as créé ça. Alors, moi, ce que j'ai ici, alors, on m'a toujours appris en permaculture, il faut faire avec ce qu'on a. Donc, attention. Ouais, ouais, j'essaie de ne pas faire des déplacements pour aller chercher de la matière organique. Mais, des fois, voilà, il y a des fois, quand tu n'as pas le choix, déjà, c'est bien, déjà, de se dire, je vais lancer mon potager chez moi. Ici, j'ai la chance d'avoir un bois. Donc, beaucoup de feuilles, beaucoup de bois en décomposition. J'ai de la prairie, des petits espaces verts qui me permettent de récolter ma tente d'herbe bien fraîche. Et avec tout ça, plus après, les fiantes de poule, les crottes de mes brebis, les crottes de mes chèvres. Donc, automatiquement, avec tout ça, c'est bon, j'en ai assez. Rien qu'avec tout ça, c'est fini. Quand tu dis assez, il y a combien, à peu près, de mètre carré de bac ? Alors, franchement, je n'ai jamais... La serre fait 80 mètres carrés. La serre fait 80 mètres carrés. Moi, j'avais... Il y a deux ans de ça, je crois que j'étais à 300 mètres carrés. J'ai quand même doublé. Je pense que je dois être... En tout, avec le terrain du bas, à 600, 700 mètres carrés, tu vois, de culture potagère, quoi. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, pourquoi ? Parce que ça me permet, moi, déjà, d'avoir des légumes à foison, été comme hiver, et surtout de pouvoir en produire pour en vendre pour deux restaurants, tu vois. J'allais te demander, justement, quels étaient... Enfin, c'était quoi ton... J'aime pas dire business plan, mais comment t'arrivais à te rémunérer, c'est... Ouais. Alors, maintenant, depuis deux ans, j'arrive à me rémunérer. J'ai passé trois ans, là où c'est qu'il a fallu se faire connaître, là où c'est que j'ai été un peu dans tous les sens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les jardins de la Marquise, en fait, c'est au niveau des structures scolaires. En fait, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un manque d'informations et de sensibilisation au niveau du scolaire et qu'on n'apprenait pas à l'école à nos gamins comment manger, comment produire et tout ça, quoi. Donc, pour moi, ça, c'était une aberration. Donc, je me suis lancé un peu dans ce défi-là, c'est de faire des ateliers pédagogiques au sein des structures scolaires et que les structures scolaires aussi viennent chez moi pour faire des ateliers liés à la permaculture, en fait. Ça, c'est mon premier travail. En combien de temps ils sont arrivés parce qu'il faut quand même avoir des choses à présenter ? Et ouais, alors, c'est ça qui est dingue, quoi. C'est ça qui est dingue parce qu'il y a eu une histoire de confiance directe ici. Moi, j'ai commencé à travailler avec les écoles environnantes, l'école maternelle de Montbrun, l'école primaire d'Encosse. Et après, ça n'a été que du bouche-à-oreille parce qu'ici, il n'y a jamais eu de publicité, en fait. C'est que du bouche-à-oreille. Fais gaffe, là, avec l'architecture, d'un avis, t'es mort, t'es mort. On fonctionne un peu comme ça. C'est que du bouche-à-oreille. C'est quelqu'un qui connaît, qui est venu nous rencontrer, qui a fait des ateliers, qui en parle à d'autres personnes. Et là, maintenant, on arrive en fil en aiguille depuis cinq ans à avoir plein d'écoles qui viennent, à lancer des projets chaque année. Ça, c'est mon activité principale. C'est faire des ateliers. La deuxième activité, c'est, on peut dire, produire des légumes, pour moi, et pour vendre à deux restaurants locales qu'on a, qui sont ici, qui sont aussi très censés dans le bio, dans la permaculture et tout ça. Et j'écoule, en fait, tous mes stocks comme ça. Ça, c'est ma deuxième activité. Et j'ai plein de petites activités, en fait. Je ne m'ennuie pas. Je ne l'arrête jamais. Je ne l'arrête jamais. Pour toi, diversifier, c'est très important quand on a ce genre de structure. Oui, parce que moi, j'ai beaucoup entendu, en fait, est-ce qu'on peut vivre de la permaculture ? Même moi, j'ai posé cette question. Si on n'est pas youtubeur. Oui, c'est compliqué parce que c'est une question, c'est où tu es maraîcher en permaculture où tu es un peu comme moi et tu essaies de faire plusieurs activités, mais il ne faut quand même pas se brûler les ailes parce que ça demande beaucoup d'implication personnelle quand même et physique aussi parce que tout le monde croit qu'en permaculture, on ne fait rien. Mais non, il y a vraiment énormément de travail. C'est vrai ? Oui, il y a du boulot. On n'est pas des feignants parce que j'entends souvent dire c'est des feignants, les permaculteurs. Non, ça, c'est pas vrai. On n'est pas feignants. Justement, je pense qu'on est très vaillants. Je ne sais pas. Il y en a plein qui le disent. Alors, c'est des noms en place publique. Non, mais ça, c'est comme tous les clichés. C'est comme dès que tu es pieds nus, tu es un hippie, dès que ceci, c'est ça. C'est clair, exactement. Tu me parlais des apports et tu me parlais grâce au fait d'avoir un bois, tu prenais ça. Tu broies ? Non, je ne broie pas parce que je n'ai pas de broyeur. Donc, du coup, j'utilise du bois en décomposition, tu vois, qui est mort depuis un petit moment dans la forêt que je récupère qui est un peu style comme une éponge. Donc, ça, que je mets au fond de mes bacs. Tu as déjà vu, excuse-moi, Philippe Forer ? Oui, exactement. Ça t'a parlé. C'est pour ça. Non, mais dès que tu me dis ça, excuse-moi. C'est quand même des personnes hyper connues dans le milieu. Donc, il y a Damien, il y a toutes ces personnes autour, tu vois, qui nous ont aidé, en fait, à développer plein de techniques et je suis parti un peu dans ces techniques-là. Alors, je ne le fais pas tout le temps parce que moi, j'aime bien expérimenter. Je ne mets pas du bois tout le temps, en fait, dans mes zones de culture. J'ai essayé comme ça. Après, des recettes, si je peux dire, simples. Et du coup, je vais vraiment dans l'essentiel et je me rends compte que ça marche très, très bien comme ça. C'est quoi, pour toi, des recettes simples ? Recette simple, c'est du carbone et de l'azote. Et il y a des fois, je ne vais mettre que du carbone au départ. Sur quelle ratio, à peu près ? Alors, je peux aller jusqu'à 20 cm de carbone. Quand je dis carbone, ça peut être des feuilles comme ça peut être du BRF. 20 cm et mélanger avec après ? Des fois, je ne mélange même pas. je vais laisser ça en fait travailler pendant 6 mois, un an et là, tu reviens. Déjà, tu as un sol qui est super. Naturellement ? Oui, naturellement. Ça, c'est excellent. Après, on fait du mimatisme, on essaye de copier ce qui arrive et moi, naturellement, je rajoutais après du crotin, de la bouse. Tu peux, tu peux, quand tu en as en fait. Quand tu en as, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Il y a toujours le risque quand tu fais des gros apports de carbone comme ça, avoir une fin d'azote après derrière. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. J'en ai eu une justement cette année mais c'est vraiment, je crois que c'est la première vraiment que j'ai. Tu sais à cause de quoi ? C'est dû justement ? Quand tu fais un trop gros apport de carbone en fait, d'un coup comme ça. C'est-à-dire qu'après, le sol, il faut qu'il décompose tout ce carbone-là et tout l'azote qu'il y a, il est concentré pour grignoter ce carbone-là. Donc automatiquement, après, ça craint un déséquilibre. Toi, tu vas planter ton petit plan et ça ne pousse pas, c'est bizarre. C'est normal. Ils font, il n'a pas assez de... Ouais, c'est qu'il ne pousse pas en fait. Il ne pousse pas. Et c'est quoi les plus grosses difficultés que tu as rencontrées en te lançant dans un projet comme ça ? Parce que tu me disais que tu t'es lancé vraiment à fond après une formation et que tu as été quand même accompagné pour tout ce qui est pédagogique. Je ne sais pas. La douceur. Tout ce qui est pédagogique. Mais c'est quoi les plus gros problèmes si quelqu'un voulait se lancer comme toi ? C'est quoi les problèmes rencontrés ? Il y a peut-être des fois un peu le manque d'informations. Tu as envie de faire un peu trop vite. Tu te cherches. Il y a plein de choses au départ que je faisais et que j'ai arrêtées. Donc tu te cherches un peu parce que tu te dis qu'il faut qu'on arrive à gagner quand même un minimum de sa vie. Surtout que nous, on a quatre enfants. Donc automatiquement, tu ne peux pas rigoler quand tu arrêtes tout comme ça du jour au lendemain. La première année, ça va, tu arrives à te démerder parce qu'il te reste un peu des économies. Mais après, ça revient vite. Donc tu te dis non, les conseils, c'est beaucoup, qu'est-ce que je pourrais dire ? C'est les problèmes rencontrés, surtout, enfin, c'est des conseils, mais qu'est-ce qui t'a le plus ralenti dans ton... Moi, c'est l'administration. C'est génial. C'est l'administration qui m'a le plus ralenti et des fois qui te ralentit encore. Mais pour nous, ça a été vraiment un gros problème ici. C'est que, voilà, on nous a refusé beaucoup de choses. Bon, maintenant, heureusement, on commence à être un peu plus connus, donc c'est beaucoup plus facile pour nous. Pour nous, quand même. Mais c'est vrai que ça a été compliqué. Donc, bien se renseigner parce que, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi, je ne me suis pas assez renseigné ici. Je suis arrivé ici, je n'ai pas trop calculé. J'ai dit, allez, on y va. Il y a un terrain pas loin de chez moi parce que j'étais habitant de Montbrun. Donc, pour moi, c'était vraiment un luxe, en fait, de trouver un terrain pour pouvoir lancer ce projet sur ma commune. Donc, c'est ça qui était beau. Ce n'est pas ton lieu de vie ici. Non, je ne vis pas ici. Je ne vis pas ici. J'habite à 5 kilomètres. On parlait tout à l'heure des semences. Tu es allé où pour te fournir ? Alors, au départ, j'en avais un peu. Après, pour moi, il y a des fournisseurs comme Cocopelli, comme Del Pais. J'ai commencé par eux, en fait, tout simplement. C'est des gens quand même qui travaillent des variétés paysannes, qui font quand même du bon travail. Mais c'est vrai que ça, tu le fais pendant un petit moment. Mais après, ou d'un certain moment, tu as envie de plus. Et surtout, tu as envie de toi-même de produire tes semences. C'est ça qui est important parce qu'on sait l'impact que ça va avoir de garder ses semences chaque année. Et on le voit. Tu vois, moi, chaque année, je fais mes semences. Chaque année, j'ai des légumes de plus en plus jolis qui vont me demander de moins en moins d'eau, qui ont de moins en moins de maladies. Donc, ça n'a que des impacts positifs. Donc, moi, j'influence tout le monde en fait à faire ses semences. Pas que pour le coût financier parce que c'est vrai qu'un sachet de graines, ça coûte quand même 3 euros et quelques. C'est quand même un certain coût pour une variété. Voilà. Quand tu vois le nombre de semences que tu as dans une tomate, s'il faut, tu as deux sachets. Donc, du coup, il vaut mieux, je pense, faire ses semences mais sans critiquer les semenciers parce qu'ils font du super travail. Ah, mais bien sûr. Après, c'est bien aussi qu'ils gagnent leur vie. Bien sûr. Tu parlais d'administration, à mon avis, une grande partie qui va sur la gestion. Mais c'est vrai que c'est marrant d'en parler ce matin avec Aurélie. C'est le prix au kilo, je crois que c'est des milliers d'euros quand tu vois par rapport aux grammes. Je crois qu'un kilo de graines de tomate, je crois que c'est plus de 30 000 euros. Ah oui. Voilà. C'est exactement ça. Dont la moitié qui va l'État. Donc, tu vois en fait pourquoi il y a du boulot qui est fait derrière de la part des grosses semenciers. Donc, voilà. Après, moi, je suis bien content quand je veux telle variété. J'aime bien. C'est pour ça que je demande souvent les noms pour savoir par quoi ils sont passés parce que quand même tu as des beaux plombs donc c'est l'une des plus belles pubs qu'on pourrait leur faire. Oui, exactement. Oui, c'est clair. Et malgré la sécheresse parce qu'ici, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai une serre là aussi qui s'ouvre juste qui a juste deux entrées ne s'ouvre pas sur les côtés. On a eu des températures ici à 55 degrés à 10 heures du matin. Tu peux plus y rester. Minimum. Donc là, vous avez des loufas. Ça, c'est nos futures éponges pour l'année 2023. Alors, on a plusieurs cultures. Ça, c'est juste dans la serre. Ça, c'est génial parce qu'on peut se laver avec. On peut faire la vaisselle. Et c'est une super découverte depuis quelques années. Et c'est vraiment génial. C'est une liane et quand ça commence après, ça ne s'arrête plus. On a une vigne noire. On a... J'adore les agrumes. Alors, je voulais avoir mon petit coin agrumes dans ma serre. Fais gaffe, je suis passionné d'agrumes. Ah, bon, ça, c'est un kumbava. Tu vois ? Et l'année dernière, il était mort. Il est reparti cette année. Ça résiste à moins 4, moins 6, je crois. Et l'année dernière, on a eu des fortes gelées. J'ai perdu un avocatier. J'ai eu peur, en fait, de perdre le kumbava. Et je l'ai taillé complètement en bas. Tu vois ? Et il est reparti. Et là, bon, on n'a pas encore les citrons, mais par contre, au niveau feuillage, tu vois, je m'en suis bien occupé cette année. Et il est super bien reparti. Même le citronnier, tu vois, derrière, il est magnifique. Il y a des petites choses. Bon, mon rêve est d'avoir une serre d'agrumes avec plein de choses, des vignes et tout ça. Ça serait vraiment super. Peut-être dans un futur proche. Je ne sais pas. Je te le souhaite ou peut-être une nouvelle serre ? Peut-être, peut-être, peut-être. Ah, ça, je te choque là. Peut-être. C'est impressionnant parce que tu as planté vachement proche, vachement dense. Ouais, alors, ne dis pas ça parce qu'il y a ma femme derrière, elle va me tuer. Oh, c'est bien écarté, les plans. Franchement, c'est quoi ? Et tu serais venu, Brian, l'année dernière, parce que là, la serre, il n'y a pas trop de densité. L'année dernière, il y avait énormément de densité. Mais à un tel point, en fait, qu'on ne pouvait plus rentrer dans la serre et qu'on a perdu énormément au niveau de les récoltes. C'est que je ne pouvais plus ramasser. Déjà, c'était pas... Ouais, c'était... Donc, cette année, ma femme m'a dit bon, on va faire un peu de ménage dans les pieds de tomate. C'est vrai que moi, je n'enlève pas les gourmands, je ne taille pas mes pieds de tomate. Et cette année, elle m'a poussé, en fait, à faire un entretien, quand même, au niveau des plants de tomate et d'avoir une certaine visibilité dans la serre parce que, tu vois, derrière, c'était comme ça partout avant. Elle a gagné. T'as gagné. C'est quoi le plus dangereux, le mildiou ou ta femme quand il fait du pot ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, j'essaie de l'écouter quand même. On dit que les femmes ont toujours raison et c'est vrai. Mais alors, c'est à deux que vous gérez ce lieu ? Alors, ma femme, en fait, elle a un double emploi. Elle travaille dans une crèche dans sa première journée et quand elle finit sa journée de travail, en fait, elle vient avec moi. Est-ce qu'elle vient se détendre au jardin ? Oui, elle vient se détendre. Ouais, ouais, ouais. Elle se détend en travaillant, en fait. C'est vrai que, ouais, elle a des journées quand même assez fatigantes avec des petits gamins, quand même. Tu vois, donc ici, c'est quand même un endroit où c'est que tu décompresses. Même si on a toujours des choses à faire, tu vois, on vit, en fait, au fil des saisons. Donc, il y a tout le temps, tout le temps des choses à faire, quoi. Ça, c'est aussi cette passion, tu vois, et la passion de ce métier, en fait, quoi. Moi, je vis que pour ça, maintenant, quoi. Mais justement, en hiver, tu fais quoi ? Je prépare, je fais de l'apport de matière, je prépare des nouvelles zones de culture, je prépare plein, je plante des arbres aussi, l'hiver, parce que c'est la période. Donc, c'est quand même hyper cool de planter des arbres. Et ça aussi, tu vois, c'est une erreur que j'ai faite quand je suis arrivé ici, tu vois. Le petit conseil que je peux donner à tout le monde, c'est planter des arbres de suite, quoi. N'attendez pas. Moi, j'avais tellement de travail ici, il y avait tellement à faire, il fallait tout créer, que, ben, bon, j'ai emmené les animaux, j'ai créé un potager, j'ai fait des clôtures, il n'y avait rien du tout ici. Et j'ai mis un peu de côté, tu vois, la plantation d'arbres. Je me suis rendu compte, au bout d'un an et demi, deux ans, en fait, qu'un arbre, ça mettait beaucoup plus de temps à pousser qu'un jardin potager, et que maintenant, j'essaie de rattraper le temps perdu, au début, je me suis dit, mais le potager, il serait à l'ombre de mes arbres. Et vu que je n'ai pas d'arbres, eh bien, d'abord, les arbres. Exactement. Donc, c'est vraiment le conseil du jour, planter des arbres, tout le temps, tout le temps, dès que vous arrivez sur un terrain, première chose à faire, c'est planter des arbres. C'est même le deuxième, le premier, c'est un terrain avec de l'eau. Ouais, mais les deux en même temps. C'est vrai, non, mais c'est bien de le répéter, on ne le répétera jamais assez souvent. C'est clair, c'est tellement important, et on n'a pas envie que les gens fassent les mêmes erreurs que nous, parce qu'on essaie de minimiser quand même les erreurs. Et j'en ai fait, et j'essaie de dire à tout le monde, ne faites pas les mêmes que moi, essayez de gagner du temps, et voilà. J'ai deux belles choses qu'on est passées devant. Alors là, tu vois, on est sur une zone de concombre, qui est un peu en fin de vie, et on a une plante qui a pris le relais. C'est celle-là. Et ça, en fait, ça, c'est du kiwano. Ah oui. Alors, on n'en voit pas partout. Hop. Là, tu en as ici. Je ne sais pas si tu les vois, Bayan. Là, voilà, ils commencent à bien former. Alors, c'est vraiment, il faut y faire attention, parce que c'est un fruit avec des grosses épines. Et si vraiment, tu le serres fort, tu peux vraiment te faire mal. On a commencé à grignoter les premiers hier. Ça commence, ça arrive à fond les ballons. Et ce que j'apprécie, en fait, dans cette culture, tu vois, c'est que j'ai beaucoup moins de concombre là, en ce moment. Et il y a le kiwano, qui est un peu plus tardif, qui prend le relais, tu vois. Ce qu'il faut savoir avec le kiwano, c'est ce qu'il se conserve hyper longtemps comme les courges, en fait. Tu peux le garder tout l'hiver, en fait, dans une cave et tout ça. Donc, c'est vraiment super. Tu peux le manger en dessert ou en entrée. Il y en a qui l'appellent comment ? Ça, c'est le melon à cornes ou un truc comme ça, il me semble. C'est un fruit qui est originaire d'Afrique et qui pousse très, très bien ici. Beaucoup d'eau ? Un peu d'eau. Comme le concombre. Il faut quand même un peu d'eau, il faut beaucoup de soleil et il faut un peu d'eau. Donc, et là, tu vois, je vais te faire voir une autre variété que j'ai. Oh là, je comprends. Je comprends mieux certains. Bon, ça, c'était comme ça avant. Tu comprends pourquoi ma femme, elle m'a dit. Bon, chérie, je ne veux plus de densité dans le jardin. C'est fini. Ça, tu vois, c'est pareil. Ça, c'est un nouveau concombre que j'ai essayé cette année. C'est le concombre soyolong. Celui-là, il est petit parce qu'on a des concombre en fait qui peuvent faire plus de 60 centimètres. Donc, c'est énorme. Là, il est vraiment en maturité. Bon, c'est vraiment les derniers. Et c'est pour ça que je suis content maintenant, tu vois, d'être à fond dans les Kiwano parce qu'il y en a vraiment partout en fait, quoi. C'est dingue. Quand tu regardes, en fait, il y a des grenades partout, partout, partout. Et puis, tous les petits en fait, tu vois. Et c'est la première année que j'ai en cultive, tu vois, de ça. Je connaissais, bon, je le connaissais de nom, mais je n'avais pas eu l'occasion de le travailler ici dans les jardins. Et franchement, je suis quand même même étonné par rapport à sa rusticité, c'est-à-dire qu'il a bien tenu au niveau des chaleurs, quoi, tu vois. Moi, je ne suis pas fan du goût. Je m'attendais à un truc, Melon, tu me dis, justement. À titre personnel, je ne me suis pas explosé les papilles. Non, ce n'est pas le truc, mais bon, ça permet d'avoir, tu vois, des fruits un peu tardifs maintenant parce que là, je te dis, avec les gros chaleurs, on a le concombre qui se calme quand même, qui s'est beaucoup calmé. On a eu beaucoup de récoltes, on a travaillé beaucoup de variétés différentes de concombres. Ça, c'est les derniers un peu qui nous restent, Édouard aussi, il y a une autre culture. Mais bon, moi, je suis quand même content que le kiwano, à essayer, si jamais. Ce que je trouve impressionnant, et justement, c'est grâce au kiwano, c'est vachement bon ici. Il s'est débrouillé tout seul. Et tu vois, et plus ça va, et plus ça monte comme ça, ça passe sous les grillages de la serre. Et là, on pourrait, allez, s'il faut, ça va faire le tour. Bon, alors, on est mi-août, je pense que ça va continuer encore à pousser. Plus les loufas qui se tissent un peu partout sur les pieds de tomate, au niveau de la serre. Et moi, c'est ça que j'aime aussi, tu vois, dans le jardin, tu vois, c'est que... C'est un peu l'esprit jungle. Ouais, j'adore. Il y en a, ils disent jardingle, tu sais, pour... C'est ça, c'est ça. Moi, j'adore ce côté un peu jungle partout là. Et c'est super quoi, d'avoir de la densité, d'avoir des cultures comme ça un peu partout. C'est génial quoi. Puis en matière là, j'imagine toute la matière organique que tu as. Ouais, c'est ça. Ben, c'est exactement ça. Ben après, dès que les cultures d'été sont finies, on va tout nettoyer, on va tout laisser à même le sol, un repaillage et en avant quoi. Et c'est reparti quoi. C'est-à-dire que bon, de toute façon, vu que le climat se réchauffe et qu'on a des températures de plus en plus chaudes, ben maintenant, il y a des cultures qui ne poussaient pas avant que maintenant, on peut les faire très facilement quoi. Très très facilement. Et il y en a une, c'est dommage, on est passé devant aussi sur le piment végétarien, le piment antillais. Alors ça, c'est un piment que j'ai découvert il y a quelques années que je produis ici. On peut aller le voir après ou tout de suite. Ouais, ouais, comme tu veux. On va bien, on met le suspense. Mais on voit le four, on l'a vu alors. Maintenant qu'on l'a vu, vas-y, on va voir le piment. On n'a pas parlé de ces bacs, mais ça, c'est hyper intéressant. La culture un peu surélevée, tu vois, j'ai récupéré des bacs remplis de matière organique. C'est des trucs des arboriculteurs. Ouais, voilà, on met des pommes et tout ça. J'en ai récupéré une quinzaine et j'ai mis un peu de hauteur dans mon jardin potager. Cette année, en fait, l'expérimentation, c'est de savoir avec six pieds de patate douce combien de kilos je peux avoir dans un bac, tu vois. Pas mal. Ça, j'aime bien, tu vois, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, tu vois, qui ont juste un petit balcon et je me dis, ça peut être intéressant, tu vois, s'ils peuvent faire des petits bacs chez eux avec des patates, avec des tomates et savoir au mètre carré combien on peut récolter, tu vois. Donc, il y a eu pas mal de tests comme ça. Tu fais un concours avec toi-même chaque année ? Ouais, avec moi-même. J'adore. Je me lance les défis, en fait. Je vois ça. Je filme juste ça. Je l'avais vu, tu l'as repris de Damien, je l'avais vu dans une de ses vidéos, oui. Eh bien, je l'ai appris chez lui. Je l'ai appris chez lui. C'est la méthode, c'est la première méthode qui m'a fait voir et c'était la méthode en bottes de paille. C'est une méthode qui marche très, très bien, qui va demander quand même un gros apport de matière organique. Ça, c'est quand même important de le dire. Ouais. Mais c'est une méthode qui marche très, très bien. Attends, j'en profite. Reste avec moi. On se fait, avec le vent et tout, on se fait avoir. Génial, on t'entend. Tu vois, tout est fait en... Tu vois, toi qui connais... Mais qu'est-ce que c'est professionnel. Jusqu'au bout. Bon, vas-y. Je te suis sur les piments. Parce que ça, c'est hyper intéressant. Même, tu vois que tu le sentes. Ça, c'est... Alors, tous les antillais vont dire mais non, putain, il a du piment végétarien. Alors, on l'essaie. Alors, c'est quoi ça ? Est-ce que tu as déjà goûté ça, Brian ? Non, mais attends, c'est de la ou quoi ? Parce que c'est genre tu vas me faire goûter en direct et je vais me faire... Ouais, ouais, ça c'est un piment végétarien. Le gros avantage de ce piment, en fait, c'est que c'est un piment qui ne pique pas du tout. Il a juste l'arôme du piment. Tu vois ma tête, je suis sceptique. Je sens la blague. Alors, non, parce que j'en ai un autre là-bas, Nero, celui-là par contre, celui-là, il pique vraiment. Celui-là, juste tu trempes la langue, c'est fini. Bon, allez, vas-y. Attends, on va... Allez, on fait un... Allez, en direct. Alors, déjà, on va le couper. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste le sentir. Je vais le montrer, je vais essayer de le montrer. Est-ce que tu peux le... Là, tu l'as ouvert, juste le montrer. Attends, je vais faire un petit... Après, je... Attends, je me mets bien parce que j'allais le prendre. Je me mets dessus, juste pour montrer aux gens. Ouais, alors attends, là, on le voit bien. Tu l'as un petit peu ouvert. je l'ai ouvert, tu vois, juste déjà pour te faire sentir l'arôme, parce qu'en fait, tu t'en sers pour aromatiser tes plats. Ça peut être les viandes, les légumes et ils ne piquent pas. Est-ce que tu veux essayer ? Bah, écoute, je sens la blague, mais vas-y, avec plaisir. C'est quoi le nom ? Tout le monde l'appelle le piment végétarien. Tu me diras, tous les piments sont végétariens. Il y a un nom que je ne me souviens pas. J'ai encore cherché tout à l'heure pour te le dire, mais je ne l'ai pas trouvé. Bon, ça va, ce n'est pas une blague. Ça fait peur parce qu'au début, il y a un chouillet picotement. Mais c'est très léger. Il est quand même dingue. Alors, je te laisse imaginer ça dans les vinaigrettes, dans les plats, avec les viandes. C'est un truc de malade. Depuis que j'ai goûté ça, en fait, chaque année, j'en produis. Chaque année, chaque année, chaque année. Je ne te dis pas quand les Antillais voient le piment végétarien comme ça, parce que d'habitude, tu n'en as que sur les îles du piment comme ça. Et on arrive à en produire quand même. Il a énormément de rendement parce que sur un pied, c'est quand même fou. Mais pourquoi ils sont étonnés que tu arrives ici parce qu'il faut quand même une certaine chaleur ? Oui, une certaine chaleur. Il est très long en démarrage. C'est-à-dire que jusqu'au mois de juin, en fait, les pieds sont comme ça petits. Et dès que le soleil arrive, que la chaleur arrive, paf, c'est parti. Bon, je crois qu'on ne dit plus les dom-toms, mais je me permets de saluer toutes les personnes qui nous regardent. Carrément, carrément. Et vous voyez, on essaye de produire aussi des choses qui arrivent à sûrement pousser comme du chien d'or là-bas. Et l'autre, le plus puissant, ça m'intéresse aussi de... Ah, mais tu l'as passé ou quoi ? Alors, bon, là par contre, bon, là ici, là ça rigole pas. Ah oui. Tu connais le... Comment ça s'appelle ? Tu sais, il y a la... Il y a un truc pour le taux de puissance des piments. Je ne sais plus si tu as le nom. C'est pas Becquerel. T'imagines le truc tellement ça tombe. Il y aurait mon pote, j'ai un pote qui est vachement calé en piment. Tu sais quoi ? En commentaire, on nous le dira. Regardez en commentaire. Exactement. Et j'ai vu une personne un jour, peut-être qu'il se reconnaîtra dans la vidéo si jamais il regarde la vidéo. J'ai vu une seule personne manger un piment comme ça et qui m'a dit ça va, il est bon. Ça va. Mais en fait, il a fait une poker face. Non, non, c'est qu'il adore le piment. Et il mange tous les jours pimenté. Et c'est vraiment la seule personne que j'ai vu manger un habanero comme ça, cru comme ça. Et qui te dit bon, ça va, il est bien. Il envoie bien. Je ne le ferai pas mieux. Je peux goûter avec plaisir. Mais le problème, c'est que je crois que même un chouïa, ça... Le problème, c'est qu'après, tu ne pourras plus parler. Si jamais. Ça, je te défie juste de mettre la langue. Ça va faire plaisir aux abonnés. Tu veux essayer, non ? Ouais, couper, juste goûter. Ça fera plaisir aux abonnés. Non, je ne vais pas le manger comme ça. Il veut me tuer. Un chouïa, vas-y, je te... En plus, avec la caméra, il faut que je fasse gaffe à mes doigts. Vraiment. Ah ouais, vraiment. Là, tu ne mets pas les mains aux yeux et tout ça, parce que là, sinon, on est foutus. Attends. Ça va ? Non, mais je joue le suspense. J'ai déjà mal, mais je fais genre. Ce n'est pas très fort. Ça va ? Franchement. Ça va. Et ce n'est pas pour... Je m'imaginais... T'as mieux. Mais c'est le truc qui arrive après, ou c'est... Mais normalement, les habaneros, il se peut peut-être que tu vois depuis l'année dernière... Hein ? Tu as la 5 fois par contre. Ouais, normalement, il est quand même très très fort. On va me voir couper. Moi, tu vois, je ne l'essaye pas trop, tu vois, l'habanero celui-là. Je le fais vraiment pour un pote, parce qu'il se fait la purée de piment. Et c'est vraiment que pour lui, en fait, que je fais le piment, c'est que pour lui. Tu m'as fait peur ? Là ? C'est pire. T'as mieux ? T'as mieux ? J'aime bien, il est même très bon. mais tant mieux. Mais tu pourras t'en prendre, si tu veux, en partant. Tu peux te prendre du végétarien, tu peux te prendre de l'habanero. Ouais, carrément, carrément. Tu peux te prendre quelques petits trucs, quoi. Ouais, c'est une belle parenthèse. Et celui-là, il vient d'où, à la base ? Pareil, c'est des graines qu'on m'a ramenées de Martinique, moi. On me les a ramenées de Martinique, parce que j'ai un pote qui expate là-bas, qui bosse là-bas. Et c'est lui qui m'a ramené les deux graines. Il m'a dit, tu vas voir, Jégé essaye ces graines-là. Mais ça, c'est juste un... Non, c'est pas un pied. Non, il y a plusieurs pieds, là. Il y en a un, celui-là, il a pris cher, tu vois. Ça, c'est vraiment la chaleur. Non, mais écoute, je suis pas... J'ai eu peur, hein, sur... Non, mais tant mieux, tant mieux. Peut-être que je pourrais essayer, alors. Mais moi, on m'a fait tester le Carolina Reaper et là, c'est un des plus puissants, donc ça va. Ça va. Est-ce que tu peux nous parler du four ? Tu l'as fait en combien de temps ? Est-ce que tu as suivi des plans ? Alors, moi, j'avais pas de plan. La seule chose, on en revient toujours, en fait, à Damien. Encore ? Mais lui, lui, il commence à... Damien, c'est vrai qu'il fait beaucoup de belles choses et il y a quelques mois, je me souviens plus quand, il a publié cette vidéo, en fait, un super tuto, hyper simple et du coup, je me suis basé un peu sur ces principes-là. Après, moi, je l'ai fait un peu à ma sauce parce que l'objectif, c'est pas de faire exactement pareil, déjà, on n'a pas la même matière. Moi, je l'ai fait à ma sauce. Alors, il n'est pas tout à fait fini parce qu'il me manque quelques finitions au niveau de l'ossature en bois. Pourtant, je t'ai déjà vu faire des choses dedans dans tes postes. Par contre, j'ai déjà lancé des cuissons, c'est juste qu'il y a quelques finitions au niveau de l'habillage en bois à finir, peut-être refaire après dans un petit moment un petit enduit de finition. J'en ai fait déjà un premier. Il est plus joli, le tien, que celui de Damien. Je l'ai cherché ! Je le trouve. Il est très beau. Bon, si le bois, Damien, tu vois, Damien, c'est grâce à toi, en fait. C'est vraiment... Mais je ne l'ai pas fait exactement pareil. La base de cuisson n'est pas pareille parce que moi, j'ai la chance d'avoir énormément de... Pas de ruines, mais il y avait des colonnes un peu style romain avec des grosses bris toulousaines que j'ai récupérées et c'est ça qui m'a servi, en fait, de faire mon plan de cuisson. Alors, je vous fais voir. Donc, la porte fait avec un panneau de signalisation, obligation de circuler devant, s'il vous plaît. Hop ! C'est dingue ! Et là, voilà. Je vais rentrer dedans. Ça va être un peu... Bon, je n'ai pas fait le ménage. Je vois ça, je vois ça. Au moins, ça a servi. Oui, ça a servi et carrément, c'est vraiment super bien. On est vraiment tellement contents, tu vois. C'est bien parce que, comme je t'expliquais tout à l'heure, en fait, tu vois, ce n'est pas un gros four. L'avantage de ces fours-là, tu vois, c'est que tu n'as pas besoin de mettre du bois et du bois et du bois pour le chauffer. Avec juste quelques bouches, quelques bûches, tu vois, ça monte vite à 300 degrés. On referme, on laisse et ça nous permet d'envoyer, tu vois, pas mal de pizzas comme ça. Donc, ça, c'est vraiment l'avantage. On aurait pu, tu vois, faire un gros four, mais l'inconvénient des gros fours, en fait, c'est qu'il faut énormément de bois, en fait, pour le montant de température et surtout, ça va prendre énormément de temps. Nous, ce qu'on veut, c'est manger des pizzas quand on a envie. C'est-à-dire que là, si on décide à 18 heures, tu vois, de vouloir manger une pizza à 19h30, on lance le feu à 19h30, on peut manger la pizza, quoi. Donc, ça, c'est quand même cool, quoi. Et tout ce qui est densité et tout, tu as quand même suivi des... Ouais, alors, moi, je suis parti sur une surface de cuisson de 90 cm. Alors, ce qu'on dit, c'est que quand on fait la surface de cuisson, il faut un dôme de 60 et quelques centimètres, à peu près. Donc, moi, la hauteur, c'est 60 et quelques centimètres. Ça fait 60... Ouais, 60%, je crois, il me semble. Et pareil pour la porte. Alors, la porte, moi, elle est un peu petite. Normalement, j'aurais dû faire 60%. Je suis à 30 et quelques, 34, je crois, de large, mais j'aurais dû faire un peu plus grand. Bon, ce qu'il y a, c'est que tu vois, quand je suis en train de faire mes pizzas, tu vois, il faut que je me baisse un peu, tu vois. C'est un peu le souci, mais bon, c'est pas hyper, hyper tient, tu vois. Attends, je vais montrer un truc qui est génial. Tu as réutilisé un touret. Ouais, carrément. C'est génial l'idée. La base du four, c'est un touret à bois. Et comme j'ai une gorge, grosse épaisseur, en fait, de briques, en fait, le touret à bois ne peut pas prendre feu, en fait. Parce que tu vois, justement, j'ai publié une photo sur notre page des Gerdels-La Marquise, tu vois, la semaine dernière, et c'est vrai que j'ai eu quelques retours, tu vas voir, ton touret va prendre feu. Non, c'est pas possible parce qu'on a fait une isolation en terpail en dessous, on a posé une grosse épaisseur de briques toulousaines et tout ça, c'est reposé sur le touret. Donc, normalement, avant qu'il prenne feu, le truc, je pense que le four saura tomber, tu vois, ça c'est sûr. Ça c'est excellent comme reprise. Là, c'est de la, tu vois, chercher un système facile pour tenir mon futur fou, j'attendrai que tu fasses quelque chose quand même parce que... Non, t'inquiète, normalement, il n'y a pas de souci. C'est un peu bas, donc il faudrait en trouver peut-être un peu plus. Il faudrait que tu mettes deux tourets à la limite, mais ça va faire trop haut peut-être deux tourets. Ou un petit qui soutient un gros, ouais, non, mais l'idée est géniale. Ouais. Et ça, on avait plein de tourets, tu vois, je ne savais pas trop sur quoi le mettre parce que ce qu'il y a, c'est qu'il me fallait quand même, tu vois, une épaisseur assez large parce que bon, il faut imaginer que la surface de cuisson fait 90 cm, mais tu as une épaisseur de terre à peu près entre 25 et 30 cm, quand même, tu vois. Donc ça fait quand même, ça fait des brouettes. C'est une belle masse. Ouais, ouais. Je ne sais pas combien, je me suis toujours posé la question d'en parler avec ma chérie, c'est combien de poids ça fait, tu vois. Parce que des brouettes de terre, j'en ai fait quand même pas mal et là aussi, toujours dans un but écologique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré de la terre autant qu'il vienne des ruines là à côté de chez moi, mais après, j'ai trouvé une solution encore plus facile, c'est qu'il y a une mare sur le terrain du bas, j'allais chercher ma terre toute mouillée dans la mare, je remontais, je mettais la paille et je mettais directement. Alors c'est bien parce que tu creuses ta mare en même temps, tu réutilises ta terre directement et c'est un gain de temps et un gain de fatigue, tu t'économises, c'est un truc de fou. C'est de la chaux dessus ? Non, non, non. Alors c'est, tu vois les briques, les briques en terre sable que tu as juste derrière au niveau de la ruine, c'est des briques que j'ai mis en miettes, que j'ai passé au tamis, j'ai mis juste de l'eau, en fait j'ai fait un enduit très liquide et j'ai fait mon enduit de finition comme ça. Je n'ai pas mis de chaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la surface extérieure du four, elle ne doit pas être totalement hermétique parce que quand tu vas commencer à faire tes cuissons, ça va avoir de l'humidité et c'est là que tu peux avoir des risques de cassement. Donc on ne va pas chercher à avoir un truc hermétique. Nous, on n'a pas de fuite en fait. Il n'y a pas de fumée qui sort à droite, à gauche, même sur ce micro-fissure en fait parce que tu as 30 cm de terre paille et on croise à chaque fois, tu vois, les différentes couches parce que tu as quand même à chaque couche, tu n'enchaînes pas directement comme ça ton four. Moi, ça m'a pris, alors ça va paraître fou, ça m'a pris six mois de faire ce four. Mais pourquoi ? Parce que je n'ai pas... Tu l'as fait à la Damien. Je crois que lui, il a été même un peu puide parce que lui, il a fait un mois. Moi, ça m'a pris six mois parce que j'ai eu énormément de travail quand même jusqu'à début juillet avec tous les ateliers pédagogiques et tout ça. Donc très peu de temps et je me suis remis cet été. Là, je me suis dit attends, là, on ne passe pas un été sans manger une pizza cette année et là, je me suis remis. Après, effectivement, ce n'est pas le travail. Tu vois, une journée, tu peux faire une couche, une grosse couche et après, c'est parti. Non, je le trouve beau et puis c'est bien. Il y a du système D, il y a de la récup. Ça, c'est un conduit qu'on avait récupéré chez mon beau-père avec son poêle à bois, le touré qu'on a récupéré dans une entreprise, les briques toulousaines qu'on a récupérées ici sur site, des vieilles poutres. Même les tuiles, on les a récupérées chez une personne à Colomé dans une petite ville. Donc, en fait, en termes d'argent, si, j'ai acheté quelques vices. Quelques vices. Ah, quand même. Oui, j'ai acheté quelques vices. Ah, je suis déçu. Mais c'est vrai que tu te retrouves même la pelle. Alors, la pelle, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est un pote à moi qui est hyper bricolère. C'est mon ami Pascal Où. Même la pelle, en fait, elle est faite avec de la tôle d'acier, la pelle à pizza, avec un manche de chez Gambert qu'on a récupéré. De chez Bip ! Oui. Donc, tu sais, on récupère un peu tout. On a la chance d'avoir des potes un peu qui sont les rois de la débrouille et ça, ça fait quand même plaisir. Dis-moi, toi qui reçois des enfants, comment tu arrives à les rendre un peu plus alertes sur notre futur et surtout le leur ? Parce que nous, on va dire qu'on a eu un peu de vie. Et pour... C'est quoi ? C'est entre, on va dire, 5 et... On commence très tôt ici, on travaille avec des crèches. Les plus jeunes qu'on a, c'est les crèches. Après, on enchaîne les écoles maternelles, les écoles primaires, les collèges aussi maintenant et aussi les adultes. Parce que bon, c'est bien de... Il faut les sensibiliser. Les grands enfants, il faut les sensibiliser. Mais les petits, en fait, c'est les sensibiliser vraiment sur... Déjà, ce qui est important avec les petits, c'est déjà de leur faire manger des fruits et légumes. Ce qui n'est pas toujours évident et ce qu'on s'est rendu compte nous depuis des années ici, c'est que les enfants ici mangent facilement des fruits et légumes, en fait. Pas comme à la maison, quand papa et maman disent qu'il faut manger des légumes, ils ne les mangent pas. Ici, en fait, le fait d'aller dans le jardin, déjà de planter des petites graines, de les faire pousser, de les récolter, de les découper, de les peler avec eux, en fait, ils kiffent les enfants, ils aiment... Nous, on leur fait manger des courgettes crues ici en lamelles. On leur fait tout manger, en fait. Les enfants, ils mangent de tout. Il faut juste les sensibiliser. Ça, c'est sur la partie un peu fruits et légumes. Et après, c'est sur le réchauffement climatique aussi qu'il faut les informer sous forme d'atelier. Et c'est ça, en fait. Je pense que c'est vraiment le futur, quoi. Comment tu arrives à parler de ça sans trop effrayer ? C'est quoi toi, ta pédagogie ? Tu ne t'attendais pas à avoir des questions. La rigolade ! La rigolade ! Oui, ça va, t'es un bon. Moi, j'essaie d'être cool. Tu vois, je me mets toujours au niveau des enfants, en fait. En faisant passer des petits messages, mais il ne faut pas leur casser le délire. Mais j'essaie d'avoir des petits mots rigolos, mais qui leur font aussi prendre conscience sur plein de choses. C'est comme ça que je le fais, tout simplement. Et donc, sur cette partie, on voit des... Tu peux nous en parler ? C'est assez beau. Oui, elles sont magnifiques, c'est des colonnes. Souvent, les gens me disent que c'est des colonnes romaines. C'est vrai que ça peut faire penser à des colonnes romaines, mais ce n'est pas des colonnes romaines. C'était les assises, en fait, d'une grosse charpente. C'était un hangar agricole. Il y avait un ensemble de dix colonnes. Malheureusement, il n'en reste que trois. Tout s'est écroulé. Moi, quand je suis arrivé, tout avait été nettoyé. Il ne restait que les morceaux de colonnes un peu partout. La charpente avait été jetée justement dans le trou là où c'est que... J'ai créé ma mare. Et ce que je voulais vous dire, c'est que tout à l'heure, quand on était devant le four, je vous parlais de cette base de cuisson. Je me suis servi d'un chapeau. Le chapeau, vous avez tout en haut de la colonne. C'est ce qui m'a servi à faire ma base de cuisson. Et ce qui est bien, c'est que quand ça chauffe, ça garde bien la température. Et ça, c'est vraiment top pour créer un four en terre-pail. il y a à voir une base de cuisson comme ça. Et malheureusement, peut-être qu'un jour, on construira tout ça. Mais ce qui manque toujours dans des projets comme le nôtre, c'est des financements. Moi, c'est un projet que j'ai fait avec mon argent de poche. C'est un projet qui me coûte environ 15-20 000 euros depuis le départ. Ce qui est quand même, je pense pas... C'est pas rentable encore. Je suis décide. Ouais, c'est pas hyper... C'est pas un gros budget parce que quand tu vois quand même tout ce qu'on arrive à faire et tout ce qu'on arrive à générer maintenant et surtout moi, surtout au niveau professionnel, maintenant, j'arrive enfin depuis deux ans à vivre de ça et c'est un peu grâce à la crise Covid parce que c'est vrai que c'est là que tout a décollé parce que les gens ont pris conscience que tout tenait juste à un petit bout de fil et que tout pouvait casser rapidement. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé beaucoup de choses ici, que ça soit au niveau des formations, que ça soit au niveau des ateliers, de la demande quand même maintenant et en tout cas, on est très content de tout ce qui s'est passé parce que ça a permis au projet de bien se faire connaître. Et la preuve, tu es là, c'est ça qui est fou, c'est ça qui est dingue. ça fait quand même, ça fait cinq ans maintenant que j'essaie de construire ce réseau. Alors, autour des réseaux sociaux avec notre page Facebook, avec notre site internet aussi, que les gens vont beaucoup. Bon, c'est vrai que là, ce qui nous aide beaucoup, c'est un peu les réseaux avec notre page Facebook. Ça, c'est ce qui nous aide un peu parce que ce qui est important dans des projets comme ça, c'est pas de faire son projet en ermite. Moi, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Tu vois, c'est de donner envie, en fait, c'est ce que tu fais toi dans tes vidéos, c'est donner envie aux gens de jardiner naturellement. Tu vois, de dire, c'est pas compliqué, t'inquiète, si jamais vous avez... Ça dépend quoi. Si t'as pas d'eau, par exemple. Si vous n'avez pas d'eau, c'est compliqué. Mais je pense que c'est accessible pour tout le monde ce qu'on fait. Moi, je ne me sens pas professionnel, je ne suis pas maraîcher, tu vois, mais on arrive quand même à bien se débrouiller. Bon, il y a quand même maintenant de l'apprentissage. Chaque année, tu vois, on prend des leçons, on apprend beaucoup et c'est cet échange, tu vois, qu'il faut donner un peu à tout le monde et donner envie et dire à tout le monde, allez-y quoi, faites votre jardin potager naturellement et vous verrez, vous ne serez pas déçu. Et toi, comment tu l'imagines ici dans cinq ans ? Bon, bien sûr, évoluer, mais quels sont les projets assez ambitieux dans lesquels tu veux te lancer ? Alors, les projets les plus ambitieux dans lesquels je veux peut-être me lancer, alors moi, c'est vraiment aller plus loin dans mon jardin foré, je sais que là, il y a énormément de travail, optimiser vraiment tous les espaces de mes jardins, créer des zones de retenue d'eau supplémentaire parce que je me suis rendu compte que même cette année, si on a vraiment des canicules qui persistent d'année en année, je pense qu'on est bien parti pour ça. Donc là, ouais, planter des arbres encore, planter, planter, planter des arbres, de l'eau, stockage de l'eau et ouais, jardin foré et plus aller aussi des panneaux solaires, parce qu'on n'a pas tous les panneaux solaires, peut-être avoir un ou deux panneaux solaires supplémentaires, après on commence à être pas mal, on ne recherche pas, déjà on est super bien maintenant, tu vois, donc on est quand même content, vivre de ça. Ouais, exactement, exactement, continuer sa passion et ça c'est déjà et transmettre, je pense que c'est vraiment la priorité. Et tu m'as parlé de bêtes avant les arbres, tu veux qu'on aille quand même, parce qu'elles t'ont pris du temps. et alors les bêtes elles t'apportent, bon bah par rapport à ce qu'elles produisent ? Ouais, alors elles m'apportent déjà beaucoup d'amour, mes bêtes, ça c'est la priorité, parce que j'adore les bêtes, elles m'apportent énormément de fientes, que ça soit mes brebis qu'on a sur le terrain du bas, bon qu'on ne verra pas, on a des chèvres, on a un cochon, on a des poules, on a des pans, on a des canards, on a des coureurs indiens aussi, qui nous rendent service au niveau des cultures, ça on en entend beaucoup parler, bon là, je ne sais pas si on va les voir, parce que tout le monde est un peu à droite à gauche, bon on va essayer de voir si on les voit, mais c'est cet amour et aussi ce qui plaît comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait c'est qu'on fait des ateliers pédagogiques et la partie pédagogique animale avec les gamins, c'est quand même vraiment formidable parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir même deux, trois poules à la maison ou d'autres animaux, bon moi j'adore les bêtes, donc je suis un peu comme un grand enfant, je m'écouterai, en fait c'est ma femme qui me dit n'en prend pas trop quand même mais c'est vrai que j'aurai plus de terrain et plus de prairies, là ce qui me limite en fait maintenant c'est vraiment la place en fait, c'est que je n'ai pas assez de place en fait pour avoir d'autres bêtes style chevaux, ouan et tout ça parce que ça va demander beaucoup plus de superficie en termes de prairies, vous ne le connaissez pas à Brian ? Je ne sais pas si on va voir les pas, peut-être à les coureurs indiens qui arrivent, alors en cette période-là moi ils sont un peu enfermés, bon malgré qu'il y en a en liberté de l'autre côté, il y en a d'autres, bon, mais après l'automne, début de printemps, tout le monde est en liberté et on fait du ménage, il y a le pan en dessous là, tu as le mâle et la femelle, je ne sais pas où c'est qu'elle est, il est beau le pan, est-ce qu'on le verra ? Tu l'aurais vu début juillet, là en fait ce qu'il faut savoir c'est que le pan chaque année il perd toute sa roue, toutes ses plumes il part, et là il a perdu toute sa roue, donc en fait un pan sans la roue, il ne peut plus attirer la femelle, c'est ça ? ce n'est pas pareil en fait, ce n'est pas pareil. Et là alors, une mare que tu as ? retenue d'eau de fête l'année dernière, tu vois qui a pris cher quand même, qui a pris cher, ça aussi quand même, parce que, qui a pris cher, parce que tu vois, on a passé 60 jours sans pli, ça donne sens à tête, c'était plein là ? Oui, c'était plein, c'était plein. C'est effrayant. Oui, c'est quand même compliqué, c'est quand même compliqué, là c'est pour ça que nous on le fait. Excusez-moi, en taille là, il te reste beaucoup ou ? En mètre cube, je ne sais pas, je compte moins en plus. En profondeur par rapport à ce qu'on voit ? Oui, non, en profondeur, là il doit rester quoi ? 50 cm à peu près ? 50 ? Oh putain ! 50, oui. Pas plus, pas plus que 50. C'est effrayant. Oui, oui, c'est chaud. Et encore, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a passé, tu vois, j'ai arrosé la semaine dernière en bas, ça faisait 6 jours que je n'avais pas arrosé. 6 jours. Donc, comme quoi, la partie paillage et tout ça est vachement important et ça m'a permis quand même de limiter. Après, on a des cultures comme les salades et tout ça que là par contre, ça va demander un peu plus d'eau que là, tu ne peux pas attendre 6 jours sinon tu ne récoltes pas de salade. Malgré qu'il n'y a pas de vidéos qui ont te dit « Ouais, mais moi, je n'arrose jamais mes légumes. » tu veux en lancer le déjeuner ? J'en ai parlé il y a 4 jours. En ce moment, ça fait un peu, on ne va pas trop en parler parce que... Alors, je voudrais juste préciser une chose. Apparemment, des gens auraient déjà vu d'autres vidéos ou auraient échangé avec cette personne qui en a parlé. Ce serait le média qui est allé, donc je ne vais pas le citer, qui a un peu fait l'histoire qu'il voulait avec les propos. apprendre avec des pincettes. Ouais, voilà, apprendre avec des pincettes parce que, voilà, en plus, Olivier, justement, Olivier du potager le dit souvent et pour moi, je suis un peu tout à fait d'accord avec lui. C'est que, bon, l'eau, c'est quand même la première clé de fertilité au niveau du jardin et que, OK, on fait attention à nos arrosages. Moi, je limite au maximum mes arrosages quand même. Je fais très, très attention de comment j'arrose. Mais si je n'arrose pas, OK, peut-être que je peux produire, tu vois, quelques légumes, mais j'aurai beaucoup moins de rendement. J'aurai des fruits qui seront beaux, qui seront moins gros aussi. Donc, voilà, il ne faut pas partir dans l'idée on fait de la permaculture, on paille nos sols, on ne va pas du tout arroser. Si vous n'arrosez pas, à mon avis, vous n'aurez pas grand-chose. Mais je n'ai jamais entendu, même Damien, qui disait, évidemment, ça évite des arrosages, mais il ne disait pas, vous n'arroserez plus. Lui, il ne l'a jamais dit. Mais il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui croivent qu'en permaculture, en fait, on n'arrose pas du tout. Ça, c'est quand même terrible. Mais qui a... Est-ce que... Enfin, moi, je n'arrive pas, parce que Damien est quand même, on va dire, la référence. Donc, au début, je me suis dit, s'il a dit ça, ça pourrait être dangereux. je n'ai jamais réellement entendu. Non, lui, jamais, il l'a dit. Jamais, parce qu'il est conscient aussi. Tu vois, lui... Il a déménagé déjà. Exactement. La sélection de lieux qu'il a fait, tu vois, là où c'est qu'il habite maintenant, Damien, je pense que ça a été un point essentiel, c'est l'eau. Et on le voit sur son site, il a l'eau partout. Donc, il a moins besoin d'arroser. Exactement. Ouais, c'est ça. Déjà, la région fait qu'il y a un peu plus de précipitation que chez nous, tu vois. Nous, ici, c'est très dur. Même Pascal Pout, il y a beaucoup de gens qui ont repris, genre, il produit sans eau. Je ne l'ai pas encore rencontré, mais j'aimerais aller le voir. Je suis persuadé que même lui dirait, mais évidemment, il faut de l'eau. C'est pour ça que je voudrais savoir d'où vient cette base. C'est ça. Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas te dire, justement, je regardais une vidéo, tu vois, hier, sur Pascal Pout, d'une dame qui a fait un reportage un peu à son encontre, tu vois. Et lui, il le dit, de toute façon, il arrose au premier arrosage à la plantation une fois, je crois, au mois de juillet et après, il ne l'arrose plus du tout. Ce qui est déjà exceptionnel. Voilà, c'est quand même exceptionnel. Après, il faut voir en termes de rendement ce que ça donne, mais après, c'est quelqu'un qui fait quand même du gros travail. tu as essayé ces semences ? Oui, j'ai essayé. Moi, ça n'a pas forcément bien marché chez moi, en fait. Pour moi, oui, ça peut marcher, mais chez moi, ici, ça n'a pas trop bien marché parce que pour moi, ces semences, elles sont adaptées quand même à son climat, à ses terres. Il est vers où ? Vers Béziers ? Oui, vers Béziers. Donc ici, on est sur des terres quand même très argileuses et l'année dernière, on avait fait des tests sur les poivrons et tout ça et ça n'a pas marché comme on voulait. ça, c'est clair. Je sens dégoûte. Je sens dégoûte. moi aussi, mais tant mieux. Tu sais quoi ? Je pourrais être dégoûté. Ah là 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 là. Jérôme, est-ce que tu as un mot de la fin en phrase courte ? Excuse-moi, c'est rare quand je dis ça. Non, un mot de la fin, en tout cas, je te remercie vraiment énormément, Brian, d'être venu au Verdun de la Marquise à Montbrun. Je t'ai ramené l'eau. Ouais, putain, regarde, tu viens et il va pleuvoir. C'est quand même énorme. Donc non, super content de t'avoir reçu, d'avoir partagé ce moment avec toi et j'espère que cette vidéo plaira à tout le monde. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à te faire visiter une partie de mes jardins et j'espère qu'on se reverra. Il y a les liens des pages, des sites internet et allez, merci beaucoup en tout cas à tout le monde et merci Brian. Et juste, est-ce que tu as des portes ouvertes ou est-ce qu'on peut visiter ? C'est quand les jours ? Alors, les portes ouvertes, les prochaines, elles seront, je crois qu'on fait un rendez-vous fin août. Alors, on va faire des journées rencontres fin août, fin septembre et fin octobre. Il y a une formation permaculture le 17 et 18 septembre. C'est la dernière de l'année qu'on fait au jardin. Les prochaines seront l'année prochaine. Il y a un festival d'habitude qu'on fait chaque année. Bon, là, avec tout ce qui est passé avec le Covid, c'est le festival du Urstock qu'on n'a pas eu le temps de refaire mais qu'on va refaire l'année prochaine. C'est un festival autour de la permaculture avec plein de belles choses et des ateliers, de la bonne bouffe, de la musique. Après, vous allez sur le site, vous regardez. Je me prends des gouttes, je suis heureux. Trop bien. J'ai peur pour le matos. Fais gaffe. Jérôme, merci beaucoup. Merci Brian. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada